Guyancourt une banlieue chic en région parisienne ici les policiers n'ont pas vraiment l'habitude des opérations coup de poing mais ce matin julien est sur les dents depuis trois mois ce jeune lieutenant de police enquête sur un gang de pickpockets qui dérobe des cartes de crédit et vide les comptes bancaires de leurs victimes en quelques minutes pour la tout ce qui est argent liquide aujourd'hui julien espère interpeller l'un de ces voleurs présumés à son domicile je me suis pour ça il quitte sa banlieue chic pour une banlieue beaucoup plus chaude sarcelle moi je rentre avec le calibre parce que je sais pas trop comment ils vont réagir en plus on sait pas combien ils sont l'interpellation va avoir lieu dans une cité sensible alors l'enquêteur a demandé le renfort de la brigade anti criminalité locale ses gros bras qui vont enfoncer la porte ok donc vous cassez nous on rentre et une fois sur place c'est silence pour tout le monde pas question de réveiller la cité et de compromettre l'opération sans un bruit la colonne s'avance vers sa cible cette interpellation c'est le point d'orgue d'une enquête hors du commun sur les traces de pickpockets d'un nouveau genre aussi habile que des magiciens aussi insaisissable carsen nupin cette traque nous l'avons suivi heure par heure au coeur de l'enquête il y a un type de délinquance qui pose de gros problèmes aux policiers une délinquance en plein essor parce qu'elle rapporte sans la moindre violence des milliers d'euros on appelle ça les vols par ruse une carte bancaire un portefeuille qui disparaissent et un compte en banque vidé en quelques heures dans ce domaine les voleurs sont invisibles et ils inventent sans cesse de nouvelles techniques nous sommes à guillancourt dans le riche département des yvelines et c'est justement ce type d'affaires qui pourrit le quotidien de ce commissariat donc c'est encore d'autres mecs je sais pas comment ils sont mais alors julien 27 ans et l'un des enquêteurs de la bsu la brigade de sûreté urbaine en première ligne face à ces voleurs il les voit parfois à l'oeuvre mais uniquement sur les vidéosurveillance des banques ou des commerces on voit arriver une personne qui va retirer de l'argent qui a l'air quand même relativement âgé qui est seul la plupart du temps les victimes des vols par ruse sont des personnes vulnérables et notamment des personnes âgées on a un individu qui se présente à lui de façon très très vive et soudaine et qui va le distraire en lui disant que sa carte risque d'être avalée donc il va en fait lui faire recomposer son code pour le visualiser le capter une fois que le voleur a mémorisé le code secret de la carte un complice intervient ici c'est cette femme qui va détourner l'attention de la victime la femme lui parle aussi d'ailleurs pour le distraire et voilà on se rend bien compte que au moment où la femme va lui parler lui va en profiter pour aller appuyer sur la touche annulation et récupérer la carte de la victime en un clin d'oeil sa main dissimulée sous un mouchoir le voleur vient de récupérer la carte bancaire et donc à ce moment là il va lui expliquer que sa carte bancaire s'est faite avaler par le DAB et il va tout simplement partir alors que la victime s'acharne sur la machine le voleur et sa complice s'éclipse et vont utiliser la carte dans un autre distributeur des arnaques comme celle ci julien envoie tous les jours donc ça c'est un autre type d'escroquerie à la carte bancaire il ya une première voiture qui se présente à une pompe pour faire l'essence donc là la personne descend encore une fois la victime est une personne âgée donc là on a une deuxième voiture qui s'est placé de l'autre côté de la station on voit un individu qui descend et donc c'est cet individu va lui expliquer qu'en fait ça marche pas qu'il faut qu'il recompose son code sauf que ce qui va se passer c'est que donc la vieille personne va refaire son code devant l'individu là encore tel un magicien le voleur subtilise la carte bancaire sous le nez de sa victime individu va détender son attention il va retirer la carte et il part comme il est venu tranquillement ces voleurs de cartes bancaires sont redoutablement habiles et ces derniers mois à lui en cours ils font un véritable carnage sur le bureau du lieutenant les plaintes s'accumulent voilà pourquoi les vols par ruse séduisent autant les délinquants c'est très très lucratif c'est très rapide c'est sans violence donc faut aussi savoir que les escroqueries c'est cinq ans d'emprisonnement donc les peines sont quand même amoindrie par rapport à un vol avec violence cinq ans de prison au lieu de dix ans pour un vol avec violence du coup les malfaiteurs innovent sans cesse julien l'ignore encore mais la nouvelle affaire qui va lui tomber dessus va le conduire sur les pas de voleurs particulièrement inventifs qui ont mis au point une technique diabolique pour dévaliser leurs victimes vous explique un petit peu comment ça se passe ce matin là l'enquêteur reçoit cet homme venu porter plainte et immédiatement un premier détail l'intrigue l'homme est jeune alerte pas vraiment le genre de cible que les voleurs de cartes visent habituellement et pourtant il ne s'est aperçu de rien jusqu'à ce qu'il consulte ses comptes bancaires je me suis rendu compte que il y avait des opérations je n'avais pas du tout effectué par moi même donc ça m'a inquiété immédiatement j'ai recherché mon portefeuille dans ma veste et j'ai constaté je n'avais plus ma carte bancaire l'homme n'a pas la moindre idée de l'endroit où il s'est fait voler sa carte les voleurs ont trouvé le moyen de la subtiliser tout en laissant son portefeuille à sa place plus étonnant encore les voleurs ont réussi à découvrir son code secret alors on parlait j'espère que ça va s'arrêter on en est un petit peu plus de 2600 euros de préjudice des retraits en distributeurs automatique puis également des cartes faites directement chez les commerçants un préjudice doublé d'un casse-tête car les voleurs utilisent bien le code de la carte bancaire alors pour la victime comment prouver qu'elle n'a pas effectué elle-même ses achats ou ses retraits et les banques qui soupçonnent une arnaque à l'assurance refuse parfois de rembourser double sanction je sais je sais les banques connaissent pas trop c'est fait encore c'est quand même des faits qui sont relativement nouveau criminalité un petit peu particulière que les banques connaissent mal en fait et donc pour arriver à leur faire comprendre que oui vous êtes fait voler votre carte mais en plus ils ont ils ont votre code et que vous êtes rendu compte de rien ça des fois ils ont du mal à le comprendre et puis en raccompagnant cette victime julien se dit que cette fois les voleurs ont été particulièrement habiles mais une heure plus tard rebelote assez vous a pris encore une victime et surtout encore un homme jeune les voleurs de carton semble-t-il délaissé les personnes âgées pour les cadres dynamiques et lui non plus n'a rien vu venir jusqu'à ce qu'il rentre chez lui je me bats du magnétique dans mon portefeuille je le sors je bide dans la porte s'ouvre et là je me rends compte qu'effectivement j'ai toutes les cartes qui sont mises n'importe comment et là il manque ma carte pro et ma carte personne deux nouvelles cartes qui disparaissent comme par magie d'un portefeuille julien n'en revient pas cette fois il n'a pas affaire aux voleurs habituels qui trompe la vigilance des personnes âgées aux distributeurs ou à la station service alors l'enquêteur cuisine la victime mais il apprend seulement que le vol a dû avoir lieu à l'heure du déjeuner j'ai fait opposition 14h15 ou 20 ils ont retiré à 13h40 retirer 740 euros 750 rendent de rentrer vous rendez compte c'est trop tard pour julien c'est le début d'une longue série de vols et d'un long défilé de victimes une quinzaine en un mois à chaque fois des plaignants plus jeunes que d'habitude et qui n'y comprennent rien alors quelle est la mystérieuse technique de ces voleurs pour dérober les cartes et surtout pour en découvrir les codes secrets dans ce genre d'affaires les policiers exploitent en premier lieu un document très précieux les relevés bancaires des victimes grâce à eux ils peuvent suivre les voleurs à la trace ces relevés fournis par les victimes ou par leur banque livre les premières informations sur les auteurs de ces vols leur technique se jeter tout d'abord sur un distributeur jusqu'à atteindre le plafond de la carte alors il ya pas mal d'opérations quand même un retrait 800 euros un retrait 200 euros un retrait 190 retrait 500 euros ensuite lorsque le plafond des retraits est atteint les voleurs se précipitent dans les magasins car sur les cartes bancaires il y à un deuxième plafond celui des achats et les voleurs ne choisissent pas n'importe quelle carte à chaque fois des cartes haut de gamme dont le plafond peut atteindre 15000 euros par jour et la victime mais parfois du temps à réaliser le vol car le débit est différé l'argent n'est débité qu'à la fin du mois qui ferait julien commence à comprendre pourquoi guyancourt est devenu la cible privilégiée des voleurs de nombreuses entreprises ont installé leur siège dans ces banlieues aisées de l'ouest parisien attirant dans leur sillage les cadres supérieurs au niveau de vie confortable comme chez nous on a quand même une population qui est constituée beaucoup d'ingénieurs avec toutes les entreprises qu'on a chez nous c'est très certainement des ingénieurs d'ailleurs c'est pas compliqué voilà cadre informatique c'est des gens qui ont un niveau de vie relativement élevé avec ses cartes les voleurs se rendent le plus souvent à paris car ils ne dépensent pas l'argent de leurs victimes dans n'importe quel magasin uniquement des grands créateurs et des marques de luxe on voit très bien que c'est du vêtement de luxe 580 gary lafayette 1080 950 vêtements accessoires parfums ces voleurs ont déjà fait des dégâts considérables j'ai jusque là une quinzaine de victimes quand même donc un préjudice qui doit avoisiner peut-être les trente quarante mille euros en tout alors comment stopper l'hémorragie grâce à ses relevés l'enquête commence julien va rechercher chaque endroit où ces cartes ont été utilisées et qui pourraient être équipés de caméras de surveillance 50 ans yvelines ça c'est chez nous c'est la banque postale les banques sont toutes équipées de caméras mais pas seulement julien peut aussi compter sur celle des restaurants des buralistes ou des enseignes de luxe dans ce genre d'affaires pour les policiers visionner ses films est souvent la première occasion de mettre un visage sur les suspects pendant plusieurs semaines le lieutenant va passer toutes ses journées à collecter ses images de vidéosurveillance et vous allez voir que l'opération va lui prendre un temps fou comme aujourd'hui dans cette banque bonjour c'est le commissaire de guiancourt je suis sur une affaire de vol de cartes bleues avec une utilisation frauduleuse aux dames vous avez extérieur ce que je voudrais en fait c'est obtenir les enregistrements de vidéosurveillance je sais quel est le jour où les retraits ont eu lieu je connais le nombre de la carte par contre je connais pas l'heure voilà tout le problème de julien les relevés bancaires des victimes n'indiquent que la date des retraits frauduleux pour trouver l'image du voleur sur les vidéosurveillance il faut une heure précise l'employé va donc recherché dans la mémoire du distributeur automatique les sommes dérobés et le numéro de la carte volée il n'y a pas de souci on attend ouais je sais je vois je vois comment ça se présente merci elle va récupérer un rouleau parce qu'en fait toutes les opérations sont inscrites sur des rouleaux donc récupérer le rouleau de la journée et vérifier le la transaction qui a été fait sur le dab à partir du numéro de la carte bancaire ce qui peut prendre un certain temps parce que tout est à dérouler et à vérifier à l'oeil nu donc c'est un peu fastidieux on risque d'attendre un petit moment une demi heure plus tard l'employé de la banque revient avec un sac plastique rempli de rouleaux à éplucher des centaines de mètres d'écriture que l'employé de banque et julien vont scruter à la loupe à la recherche des montants dérobés par les voleurs a eu deux retraits un 200 et un de 500 euros 13 6 un travail long et fastidieux que julien prend avec humour vous êtes bientôt au bout du rouleau et au bout d'une heure d'effort 1000 euros demandez 1000 euros voilà refuser voilà ensuite demandez 500 euros voilà à quelle heure ça c'est à 12h48 ah ouais non c'est vraiment très très rapide julien connaît désormais l'heure précise des faits merci lorsqu'il recevra les vidéos de la banque il sera exactement où chercher le visage du voleur pendant des semaines il va courir de banque en banque pour récupérer ces images mais il va aussi s'intéresser de près au lieu que les pickpockets ont l'habitude de fréquenter tiens tu vois regarde c'est là et ça c'est un restaurant super fait tu vois pour une centaine d'euros l'heure ce matin il se rend dans ce restaurant parisien où plusieurs cartes bancaires volées ont été utilisées bonjour c'est la police c'est vous le responsable oui oui je peux vous voir on est du commissariat de guillancourt dans les yvelines on a des vols de cartes bancaires si l'établissement est équipé de caméras elles ont peut-être filmé l'utilisateur de la carte mais aussi d'éventuels complices attablés avec lui le patron en tout cas n'a rien remarqué de particulier donc j'imagine que vous forcément il n'y a pas de chance que ça attire votre attention puisqu'un paiement par carte il n'y a rien de plus commun voilà vous êtes vous avez de la vidéo surveillance ou pas chez vous si vous avez l'heure et le jour moi j'aimerais pouvoir retrouver j'ai le jour mais j'ai pas l'heure malheureusement j'ai le jour et j'ai le montant 132 euros c'était le 15 novembre ça devrait déjà bien nous aiguiller encore une fois le patron va devoir éplucher sa comptabilité pour retrouver l'heure précise de ce paiement dans quelques heures julien visionnera les vidéos de cet établissement ainsi que celles de toutes les boutiques où les voleurs ont fait leurs courses et ce que l'enquêteur va y découvrir c'est qu'il ne court pas après un simple voleur de cartes bancaires mais derrière un véritable gang très organisé quelques heures plus tard julien vient de recevoir les premières images des banques il se jette sur son ordinateur c'est curieux de savoir à quoi il ressemble et il découvre le sommet d'un crâne impossible de voir le visage du voleur sur ce film mais une chose est sûre l'homme va vider le compte bancaire de sa victime en quelques minutes ça a l'air pas mal petite glace de billets de 50 voilà qu'est ce qu'on a là une carte gold et là il ya un nouveau en retrait par an aller remets la carte donc là on est à deux retraits avec des liasses qui ont l'air d'être des liasses de billets de 50 euros troisième retrait toujours à une carte quatrième retrait cinquième retrait et les parties commandes à ville a voulu faire un sixième retrait qui n'a pas marché des vidéos comme celle ci julien en a récupéré des dizaines alors pour les visionner il a fait appel à son chef d'unité un capitaine surnommé pitbull régis 40 ans qui va lui aussi tenté de flairer une piste et il va tomber sur d'autres visages un peu plus visible il arrive il est là c'est lui donc qui porte une écharpe qui dissimule la moitié de son visage déjà un style on va dire un peu passe partout porte des gants on voit qu'il fait plusieurs retraits il regarde autour de lui il n'a pas l'air tranquille le voleur est prudent mais cette fois il montre son visage il semble ne pas craindre la caméra test est sorti des photos là des exploitations j'ai fait en mettant leur découverte en commun julien et son collègue vont se rendre compte qu'ils n'ont pas affaire à un ou deux voleurs mais à toute une bande combien tu en as à toi des mecs sur ta des mecs différents j'en ai quatre ou cinq voilà cinq mois j'en ai à peu près la même chose donc ça nous fait une dizaine d'individus là pour l'instant une dizaine d'individus qui présentent des points communs tous sont très élégants de vrais gentleman cambrioleur tu vois les mecs qui sont plus ou moins les gants quoi l'écharpe le manteau lui il a une veste de costume dans tous les cas c'est des nord africains ils sont quand même classe et en tout cas ils attirent pas trop la suspicion une chose est sûre julien et régis n'ont jamais vu ses visages alors qui sont ces voleurs d'où viennent-ils appartiennent-ils à la même bande et surtout quelles techniques ont-ils élaboré pour dérober ses cartes et leurs codes sans que les victimes ne s'aperçoivent de rien une heure plus tard les policiers retrouvent les mêmes individus sur les vidéos de plusieurs magasins en train de faire leur marché ouais tu as reçu les photos de mario ouais des photos non c'est des photos et ses photos ici une extraction et regarde pour moi ça ressemble ouais c'est lui et j'ai eu les bleus mario non voilà tu vois ce cas assez frappant à chaque fois les mêmes visages comme julien l'avait constaté sur les relevés bancaires des victimes les voleurs passent directement des distributeurs de billets aux caisses des boutiques de luxe j'ai eu aussi les extractions des galeries lafayette c'est pas mal alors là il est chez gucci et il achète un sac alors par contre il achète un sac de femmes donc tu vas faire des cadeaux il veut le revendre et maintenant que les enquêteurs ont des images de leur suspect il leur vient une idée car ils ont remarqué que ces voleurs utilisent très souvent l'un des distributeurs de billets de guyancourt celui de la poste vu que le point commun c'est la banque postale c'est qu'on va s'y intéresser de près il a peut-être une occasion de les coincer et de comprendre de quelle manière il subtilise ses cartes et leurs codes dans ce genre de cas les policiers n'ont pas d'autre choix que de planquer de longues heures dans les rues en espérant croiser l'une de leurs cibles ce matin là julien passe à l'action ça j'ai sorti des photos ces photos sous le bras et avec pitbull en renfort il va tenter de repérer des suspects correspondant à la description de ces voleurs voilà le distributeur que le gang utilise si souvent je me mets en pédestre à partir de maintenant julien va s'intéresser à un profil bien précis on sait qu'ils s'habillent en costume chaussures pointues et c'est un profil particulier on sait surtout qu'ils vont retirer plusieurs fois donc dès qu'un individu qui correspond remet la carte une deuxième fois dans le distributeur on sait qu'il ya quelque chose de suspect et alors que les policiers recherchent le meilleur endroit pour commencer leur planque julien comprend tout à coup pourquoi ce distributeur attire autant les voleurs de cartes bancaires il est situé à deux pas d'une gare rer donc c'est très pratique de passer à retirer de l'argent et tracé directement à saint-quantin à la gare pour repartir à paris saint-quantin en yvelines la dernière station du rerc relient en effet directement le centre de paris et ses boutiques de luxe mais il y a un autre mystère que julien aimerait bien percer pourquoi la plupart des retraits frauduleux ont-ils lieu à l'heure du déjeuner sur les enregistrements qu'on a on les voit plus sur le créneau de 13h30 au dab du coup on fait des surveillances sur une palette horaire assez large en gros entre midi et 14h la planque va peut-être permettre aux policiers d'en savoir plus mais aujourd'hui il fixe le distributeur pendant une bonne heure sans résultat sauf peut-être cet homme qui tourne autour de la poste depuis cinq bonnes minutes pitbull ne le quitte plus du regard ouais ok ça va j'arrive je vais m'appeler on va se bouger un peu parce que c'est un mec qui peut correspondre mais qui attend devant le distributeur mais lorsque julien arrive sur place l'homme a disparu d'accord c'est moi je pense que c'est moi non mais ça pouvait correspondre mais il est rentré il a retiré de l'argent il est rentré dans le restaurant administratif donc sûrement un employé qui n'a rien à voir mais bon quand on a un soupçon faut quand même vérifier fausse alerte les policiers vont revenir ici plusieurs jours d'affilée sans jamais croiser le moindre suspect moi j'ai rien le gang des cartes bancaires a-t-il changé de terrain de chasse l'enquête de julien est en tout cas au point mort heureusement pour lui un rebondissement inattendu va lui permettre de comprendre enfin l'ingénieuse technique mise en place par les voleurs on mettra personne en voiture c'est pas grave de toute façon il vaut mieux être en pédestres ce matin là comme presque tous les jours julien reçoit une victime qui vient de se faire dérober sa carte bancaire alors asseyez vous vous en prises on tenez assez vous ici encore une fois l'homme est un ingénieur mais lui pense savoir à quel endroit le vol a eu lieu des paiements donc est ce que vous savez dans quelles circonstances on vous a volé votre carte j'ai senti quelque chose mais j'ai pas réalisé tout de suite c'est le genre de trucs qu'on réalise après quand voilà son histoire tout commence dans un restaurant en self service du centre-ville je paye avec elle je reviens à la table avec les assiettes et puis je fais un mouvement que je vais vous montrer ça va être plus simple allez-y 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 je retire donc ma baisse et je la pose sur mon dos sur le dossier de la chaise il y a une table derrière avec une personne qui était probablement assise dos à dos exactement et qui a probablement commencé à ce moment là à toucher dans ma baisse donc j'entends quelque chose je contrôle le truc je regarde à peine mais je me suis dit peut-être il était en train de regarder dans ses propres poches vous avez quand même senti qu'avait j'ai quand même senti donc il a eu peur et du coup tout de suite après j'ai eu un petit peu le sentiment que la personne avait été dérangée elle avait eu presque peur parce que la réaction était comme une personne qui avait une réaction qui n'était pas naturel et puis quand je quand je me suis levé pour partir mais c'est là où j'ai trouvé mon portefeuille qui était ouvert par terre plus ou moins de cette manière à l'intérieur l'une de ses cartes bancaires la même que celle ci avait disparu dans le restaurant le voleur aurait donc collé sa chaise juste derrière la sienne pour lui faire les poches ce serait donc le mode opératoire des pickpockets qu'il traque et si pour l'instant julien n'a aucun suspect il a trouvé un nom à son affaire le gang des dos à dos un gang qui cette fois a été repéré mais qui a quand même eu le temps de dérober 1500 euros à cette victime 1 2 3 4 il ya cinq retrait à 300 euros pour utiliser cette carte les voleurs ont dû voir la victime composé son code dans le restaurant et décidément pour julien c'est la journée des bonnes nouvelles le jeune homme a conservé son ticket de caisse l'établissement est peut-être équipé de caméras dans ce cas l'enquêteur pourra vérifier si au moment de payer le jeune homme était suivi ou observé par quelqu'un cette fois l'enquête fait un pas de géant car dans l'après midi en relisant les plaintes de ses victimes julien s'aperçoit que la plupart d'entre elles avaient déjeuné dans des self service ou des fast-food le jour où leur carte bancaire a disparu le gang des dos à dos a même semble-t-il un terrain de chasse favori ce restaurant où il vient tout juste de frapper à nouveau pour les policiers il est plus que temps d'aller y faire un tour le lendemain julien et régis vont déjeuner au restaurant pour les besoins de l'enquête nous les suivons en caméra discrète en plein centre-ville dans une rue commerçante voici le self service en question les deux policiers commencent par inspecter les lieux et tentent de comprendre pourquoi les voleurs aiment autant ce restaurant et très vite julien remarque un détail intéressant à l'une des caisses sur ce terminal de paiement il est très facile de voir les clients composé leur code les autres machines sont équipées de cache pour masquer les doigts celle ci n'en a pas et le clavier est offert aux regards indiscrets il ya des protections sur les sur trois des quatre membres et sur celle là tu vois tu vois le code facilement pour en avoir le coeur net les policiers vont tenter l'expérience ils prennent un plateau choisissent leur repas et se glisse dans la file d'attente comme les voleurs ils vont essayer de repérer les codes des clients qui voit un mec qui a une carte bancaire tiens regarde et apparemment rien de plus facile la suite de l'opération julien la connaît déjà il suffit de trouver une place juste derrière la victime tu vois les mecs derrière là ils sont ils sont occupés ils discutent machin font pas attention moi la limite je vais de ma veste sur le truc et eux et eux tu vois up s'ils savent que ils ont repéré le mec qui a tapé son code et qui a remis sa carte dans la veste coup de main comme ça récupère là le portefeuille prennent la carte qui remettent tout porter dans la veste est terminé ils s'en vont cette fois le mode opératoire des voleurs est percé à jour julien comprend maintenant pourquoi aucune des victimes n'avait pu lui donner la moindre piste après déjeuner les policiers remarquent des caméras au plafond du restaurant julien va peut-être voir les voleurs en pleine action bonjour question j'ai besoin d'exploiter de la vidéosurveillance oui l'enquêteur va récupérer les images qui l'intéressent et grâce au ticket de caisse conservé par la dernière victime il sait exactement à quelle heure chercher c'était aux alentours de 14h30 un petit peu après allez 14h20 disant comme ça on est sûr de voir le monsieur et on verra bien s'il ya quelqu'un à côté qui regarde le code et cette fois julien a de la chance les caméras sont orientés directement sur les caisses à bientôt au revoir merci merci le policier récupère ces images et s'empresse de rentrer au bureau pour les visionner pour la première fois il va peut-être voir ces voleurs à l'oeuvre et de retour au commissariat la liste des suspects va encore s'allonger julien va tomber sur deux nouveaux visages je sais pas combien ils sont mais ça encore d'autres mecs dans les mecs tu les vois ils sont là ils sont deux là là tu as le client avec je passe à son fils donc tu vas voir il va payer avec sa carte il a mis sa carte donc il fait son code regarde comme il regarde tous les deux là d'un coup d'oeil les voleurs présumés capte le code de la carte bancaire voilà pourquoi il est fortement recommandé d'être vigilant aux caisses des magasins tu vois il regarde un peu la caissière pour savoir si elle les a vus ils observent tout aussi attentivement à quel endroit la victime range son portefeuille dans la poche droite de son blouson pour julien aucun doute il s'agit bien du gang des cartes bancaires le profil des deux hommes correspond lui il est habillé quand même il est encore relativement classe l'autre aussi tu vois ils ont des vignes qui passent ces deux hommes ignorent peut-être qu'ils ont été repérés et le gang fait de tels dégâts à guyancourt que julien voudrait frapper un grand coup dans ce genre de cas les policiers tentent de prendre les voleurs en flagrant délit la main dans la poche de leur victime pour ça un seul moyen passer des heures en planque dans le restaurant en espérant surprendre leurs regards indiscrets le lendemain julien a convoqué deux de ses collègues pour le déjeuner bon voilà les mecs on va aller faire une surveillance là où je vous montre des photos des chips à qui on a à faire on voit ils sont quand même bien habillé les mecs normalement ils vont passer inaperçus ils vont faire un peu des allées et venues jusqu'aux caisses pour regarder les codes des clients les policiers imprime dans leur mémoire les visages des suspects et c'est la première d'une longue série de planques dans le self service qui va commencer l'opération démarre bien aujourd'hui l'établissement affiche complet après avoir commandé leur repas les trois policiers s'installent chacun à une table tout autour des caisses julien son premier collègue est un peu plus loin le second de cette manière rien ne peut leur échapper on essaie de passer pour des clients en dedans parce que les mecs sont très très prudents et on peut se faire repérer très facilement noyés au milieu des clients les trois enquêteurs déjeunent en scrutant du regard chaque nouvel arrivant pendant une bonne heure rien n'a signalé de particulier mais soudain julien repère un homme en costume qui traîne autour des différents buffets depuis un peu trop longtemps à son goût les policiers l'ont à l'oeil notamment lorsqu'il passe à la caisse a-t-il repéré le code d'une victime julien veut en avoir le coeur net mais dans la salle l'individu s'installe en face d'un autre homme et surtout il n'a aucun client dans son dos la meilleure preuve qu'il s'agit d'une fausse piste julien et ses collègues vont déjeuner ici chaque midi pendant plus d'une semaine sans résultat le gang des cartes bancaires se sait-il repérer sévit il désormais dans une autre commune pour le savoir les policiers disposent d'un outil très efficace une base de données grâce à laquelle ils peuvent avertir tous leurs collègues de la région lorsqu'ils découvrent un nouveau mode opératoire et cherchent à identifier des délinquants cette base de données qui met julien de bonne humeur se trouve à dix kilomètres de guyancourt à versailles à la direction départementale de la sécurité publique par contre j'ai pas pris ta requise ce service ouvre rarement ses portes aux caméras son nom ulysse 78 messieurs bonjour c'est peut-être grâce à ces policiers que julien va pouvoir mettre des noms sur les visages de ses suspects j'ai des données c'est pas qui c'est pour l'instant mais je désespère pas qu'on puisse les rattacher à la base ouais lorsqu'un enquêteur découvre un nouveau type de délinquance comme les dos à dos c'est ici qu'il vient il communique à ses collègues les éléments de son enquête les photos des suspects et leur mode opératoire ce service lance ensuite des alertes à tous les policiers de la région oui oui alors il ya celle ci ouais aussi les photos sont pas trop trop mal et c'est lui qui fait des achats donc à gucci ou galerie lafayette il avait fait dix mille euros je crois sur la carte les policiers de ce service le constate les délinquants ne manquent pas d'imagination le doigt de haut c'est une technique qui peut qui surprend quand on l'explique quelquefois à l'extérieur mais on les découvre aussi au fur et à mesure et je veux dire chaque jour il ya des choses nouvelles qui apparaissent voilà pourquoi ce service a vu le jour tous les policiers de la région vont bientôt recevoir ces photos accompagnées d'une note expliquant la technique du dos à dos nous notre rôle ça va être de classer d'avoir une basse photo qui pourra nous permettre de pouvoir mettre un nom sur un moteur plus facile plus rapidement et plus facilement à partir d'aujourd'hui si un policier de la région hérite d'une affaire de dos à qu'il interpelle l'un de ses hommes ou même qu'il connaît l'un de ses visages il préviendra aussitôt julien l'enquêteur de guyancourt augmente ainsi ses chances d'identifier un premier suspect et il ne le sait pas encore mais quelques jours plus tard c'est exactement ce qui va se passer ce matin là la bonne nouvelle arrive par téléphone allo oui bonjour en ligne le commissariat de la défense près de paris c'est pas vrai là bas un enquêteur a reconnu le visage d'un des suspects de julien d'accord les un des deux qui étaient aux dabs ce que je le gelais là sous les mains c'est celui qui était au premier plan d'accord ouais ok ouais je vois moi je l'ai chez gelé à marionneau dans une parfumerie effectivement grâce à l'alerte émise par ulysse le policier de la défense a immédiatement contacté julien il a interpellé ce suspect il y a quelques jours pour un autre vol de carte bancaire l'individu a été relâché faute de preuve mais il a laissé de précieux renseignements il a donné quoi comme identité là ok ça marche parfait julien qui n'avait pour l'instant que des visages a désormais un nom et une adresse les policiers ont même relevé le numéro du téléphone portable qu'il avait sur lui allez super merci génial régis je viens d'avoir la défense là tu souviens là cette diffusion sur les mecs on cherche ils ont interpellé lui suite à un vol de cd donc je vais demander qu'il m'envoie les photos tu vois voilà voilà on voit pas très bien mais regarde tu vois c'est lui maintenant qu'il a un nom julien veut savoir à qui il a affaire alors il consulte le tâge le traitement des antécédents judiciaires un fichier qui recense toutes les personnes mises en cause par le passé on va aller voir un peu le détail de ses antécédents judiciaires donc c'est bien celui là alors à ça c'est très intéressant il est connu dix fois c'est à dire qu'il a été interpellé dix fois de nombreuses interpellations et à chaque fois pour des vols par ruse ou des escroqueries mais ce n'est pas tout le suspect a semble-t-il l'habitude de brouiller les pistes en donnant aux policiers une fausse identité eux pensent que s'ils donnent une autre identité on va pas savoir qu'ils se sont fait interpeller sous une identité différente alors que bien évidemment on le sait à condition de leur faire un relevé d'empreintes les empreintes adn et digital sont uniques pour chaque individu en les prélevant lors des gardes à vue les policiers démasque facilement les suspects qui se présentent sous un faux nom et cette fois le voleur présumé est tout aussi défavorablement connu sous sa deuxième identité donc en fait quand on regarde ce qui concerne les deux identités il est quand même connu une vingtaine de fois mise en cause c'est un spécialiste du vol de carte bleue donc normalement avec ce genre d'antécédent on a toutes les cartes en main pour qu'il aille en prison exactement julien et régis ont assez d'éléments pour interpeller ce voleur présumé mais dans ce genre de cas les policiers veulent coincer toute la bande alors ils vont tenter de le filocher pour identifier ses complices face aux enquêteurs de la défense le suspect a déclaré habité à paris dans le 18e arrondissement julien le sait ces délinquants multi récidivistes qui mentent sur leur nom donne aussi très souvent une fausse adresse mais l'enquêteur n'a pas d'autre choix que d'aller vérifier comme il ignore ce qu'il va découvrir au domicile du suspect julien ne veut prendre aucun risque c'est mon quatre policiers sont mobilisés je vous ai préparé des pochettes là c'est lui qui est là aussi ok l'objectif est clair repéré le seul suspect identifié et grâce à lui remonter jusqu'aux autres membres du gang c'est ce qu'ils font d'où ils sortent où ils vont si jamais on les repères c'est de voir s'ils rentrent où ils sortent et d'essayer de repérer leur appartement éventuellement à ce serait la série sur mcdo on dirait autre ce serait de les suivre pour voir où ils vont là c'est plus compliqué julien le sait ces voleurs expérimentés ont des yeux partout s'ils se sentent surveillés ils disparaîtront dans la nature ce qui pourrait ruiner leur enquête si les mecs ils nous lèvent il faut pas qu'ils nous lèvent donc il faut pas qu'ils nous lèvent donc ils vont mieux lâcher la philo si jamais ensemble ils peuvent nous lever puisque de toute façon on saura vu qu'on les aura vus qu'on peut les repêcher un autre jour voilà on est ok ou pas ok ok direction paris 18e arrondissement peut-être pour un premier face à face les policiers de guyancourt plus habitués aux banlieues paisibles change d'univers dans les quartiers nord de paris ils finissent par trouver la rue qui les intéressent et immédiatement julien remarque un détail qui cloche attend parce que à quel numéro là c'est bizarre de donner l'adresse à ben en tout cas il a du mou on est vraiment apparemment le ça doit être ici et on est juste en face d'un commissariat c'est là c'est là en même temps le ah ouais d'accord juste en face de l'adresse un commissariat coïncidence ou mauvaise blague les policiers ont un mauvais pressentiment donc là julien tu vas aller tu vas aller en piéton et tu vas aller en piéton et tu vas aller voir un peu les noms qu'il ya sur la boîte aux lettres parce que on sait jamais il peut avoir menti mais il peut avoir dit la vérité aussi quand il a donné cette adresse julien va inspecter l'immeuble de plus près impossible de le suivre sans compromettre l'enquête il est équipé d'une caméra discrète première vérification l'interphone et aucun nom qui corresponde à celui du suspect oui merci madame merci bien l'enquêteur profite de la sortie d'une résidente pour entrer dans le bâtiment mais sur les boîtes aux lettres aucune trace non plus de l'homme qu'il recherche julien et régis sont perplexe le suspect s'est-il moqué des policiers en leur donnant une fausse adresse l'intérieur ça fait classe quand même ah ouais c'est pas trop le profil après s'ils ont du pognon tu me diras ils peuvent tout rire je pense pas qu'ils soient assez bêtes pour avoir donné le vrai numéro c'est par rapport au commissariat tu crois il avait essayé ça exprès parce qu'ils savaient qu'il y avait un commissariat là quoi non je sais pas c'est kaiser sos et le vin qui se fout de ta gueule et maintenant bon je te dis il ya que les surveillances qui nous diront si on voit les mecs rentrer et sortir de la du malgré leurs doutes les enquêteurs décident de mettre cette adresse sous surveillance et l'exercice est loin d'être facile et vite repéré oui surtout si tu te mets je te dis à partir d'une bagnole comme celle dans laquelle on est actuellement parce que ce sont des bagnoles typiques police quoi nos tronches elles sont pas trop couleur locale moi je pense qu'on a plus intérêt à se mettre au métro ou du moins à mettre quelqu'un devant le éventuellement mais aussi au métro parce que la rue elle est en deux parties qui te dit qu'il ne gravite pas dans l'autre partie de la rue on va faire ça voici le dispositif que julien et ses collègues vont mettre en place pour ne pas être repéré régis prend position dans le commissariat situé juste en face de l'immeuble depuis ce bureau il a une vue imprenable et alertera les autres s'ils remarquent un individu suspect tu es où là tu es juste à côté de moi alors pas loin julien lui s'installe un peu plus bas dans la rue à la terrasse de ce café idéal pour engager une filature en cas de besoin parfois voir le rien parce que ils vont pas nous sauter dans les bras leurs deux collègues vont surveiller la bouche de métro la plus proche lieu de passage très fréquenté et c'est régis qui lance la première alerte il ya un mec là dans le hall à l'intérieur il est en train d'appeler je sais pas qu'il appelle bon c'est je vois pas parce que il est c'est plus à travers la vitre mais un mec dans le hall d'immeuble qui est en train de téléphoner ça fait déjà au moins deux minutes qu'il y est je sais pas ce qu'il faut il va peut-être sortir je sais pas ou alors il m'a repéré mais je pense pas parce que il sort le mec qui sort à trance à un mec qui sort à boulain clebs ouais bon c'est pas du tout ça finalement l'individu ne ressemble à aucune des photos étalées devant le policier et cet après midi là aucun homme élégant qui pourrait appartenir au gang des dos à dos un deuxième derrière non c'est pas lui non plus c'est des maghrébins mais c'est pas julien et les deux autres policiers n'auront pas plus de chance les membres du gang se montre décidément très malin pour semer les policiers rs bon non plus il n'y a pas beaucoup de mecs correspondre voilà le suspect a sans doute donné une fausse adresse pour les enquêteurs il ne reste plus qu'une piste à explorer le numéro du téléphone que le suspect avait sur lui lorsqu'il a été interpellé par les policiers de la défense la ligne a été fermée depuis mais dans ce genre de cas les policiers ne laissent rien passer ils vont décortiquer toutes les communications passées sur ce numéro ces derniers mois l'homme a peut-être contacté un complice le lendemain retour au commissariat de guyancourt la planque n'ayant rien donné julien et régis change de stratégie par réquisition ils vont obliger l'opérateur téléphonique du suspect à leur fournir ses fadettes ses facturations détaillées dans le jargon policier la liste de toutes les communications reçues ou émises sur cette ligne ces deux derniers mois quelques heures plus tard ils reçoivent par mail une trentaine de pages des centaines d'appels tous les correspondants du suspect c'est long quand même julien et régis vont ensuite demander à l'opérateur de mettre un nom sur chacun de ces numéros un travail de fourmi et au milieu de tous ces numéros c'est régis qui vient de faire une jolie trouvaille alors ouais donc les trois quarts je pense que c'est des numéros bidon sauf un numéro relance l'enquête parmi des dizaines d'autres que régis qualifie de bidon en réalité il s'agit de lignes ouvertes avec des cartes prépayées ces cartes téléphoniques vendues dans les bureaux de tabac pas d'abonnement pas de nom pas d'adresse anonyme elles sont très prisées des délinquants seulement lors d'un appel oubliant sa carte prépayée un correspondant du suspect a utilisé son propre portable une ligne ouverte chez un opérateur classique avec un nom et une adresse et cette petite erreur va lui coûter cher il correspond à un gars qui s'appelle qui habite à sarcelle quand je fais l'annuaire il ya bien une famille qui habite à sarcelle à l'adresse qui correspond qui figure sur le contrat de téléphone immobile donc il n'a pas été aussi malin que les autres immédiatement régis et julien recherche dans les fichiers de la police si l'imprudent a déjà été mis en cause par le passé et le résultat dépasse leurs espérances donc après ici à toutes les infractions pour lesquelles il est connu ce qui en fait quand même pas mal vol en réunion et utilisation frauduleuse de paiement il a un stick long comme le bras il est connu que pour ça vol de cartes escroquerie l'homme de 27 ans a déjà été inquiété pour des faits similaires et en découvrant sa photo les enquêteurs vont avoir une belle surprise ah 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 bah voilà c'est bon quoi c'est bon je l'ai en photo lui ce visage julien le connaît bien il a été filmé le jour d'un vol de cartes bancaires par les caméras de surveillance du fameux self service temps fréquenté par le gang des dos à dos ah ouais c'est lui l'enquête bascule désormais vers ce correspondant mais quel est son degré d'implication dans ce gang de voleurs la réponse julien et régis espère l'obtenir pour lui aussi à partir de ses relevés téléphoniques rebelote il demande à son opérateur ses facturations détaillées mais cette fois ils vont y chercher où se trouver le suspect au moment des vols comment tu veux qu'on fonctionne à ce que je te propose ici donc on a là les fadettes de avec ici les adresses des bornes qui ont été déclenchés par son téléphone car les fadettes indique également une autre information très précieuse pour les policiers l'emplacement des portables en effet les communications passent forcément par des antennes relais comme celle ci les enquêteurs peuvent ainsi localiser n'importe qu'elle téléphone à quelques centaines de mètres près julien et régis vont pouvoir vérifier si ce voleur présumé qui habite sarcelle était bien dans leur secteur le jour des vols de cartes bancaires alors cette borne elle est déclenchée le 20 janvier 2012 non le 20 janvier moi j'ai rien le 20 janvier t'as rien et très vite ces recherches vont s'avérer payantes le 23 23 23 vérifie sur on vérifie sur le tableau des faits mais le 23 je suis presque sûr que on a du vol à montigny le bretonneux au restaurant à la main tu vois bingo à plusieurs reprises le téléphone du suspect se trouvait aux alentours du fameux self service les jours des vols alors qu'il habite à deux heures de route et on a autant qu'on a aussi des utilisations frauduleuses abonne c'est bon ça donc ça veut dire que l'huile était non seulement le portable du suspect était présent sur les lieux des vols mais aussi aux endroits où les cartes volées ont été utilisées et ces jours là l'individu a semble-t-il passé de nombreux appels au premier suspect identifié le 23 janvier où on a des faits ils se sont appelés 38 fois le 24 janvier où on a des faits ils se sont appelés 13 fois et en plus dans des appels super court quoi ouais bah on a dit là il s'appelle pour savoir où c'est bon est-ce que tu as le code par exemple ou peut-être qu'ils s'envoient les codes un qui repère le code et il envoie à celui qui a piqué la carte le numéro de code de code pour qu'il puisse aller retirer au distributeur automatique de billets on lui raccroche des faits oui le mec il pourra pas dire à moins de dire je les ai accompagnés je suis complètement débile et naïf et j'ai pas compris bon là voilà il va être obligé de s'expliquer cette fois julien et régis semble avoir déniché un sérieux suspect et surtout ils ont son adresse mais après s'être cassé le nez dans le 18e arrondissement les policiers de guyancourt veulent s'assurer qu'il habite bien à cet endroit et pour ça pas d'autre solution que d'aller faire un repérage une opération qui va les conduire à sarcelles dans une cité sensible le lendemain matin julien et régis quittent encore une fois leur banlieue tranquille pour une banlieue beaucoup plus chaude au nord de paris c'est dans ces bars d'immeubles un quartier sensible de la ville que le voleur de cartes de crédit est censé habiter les deux policiers savent qu'ici il vaut mieux ne pas être repéré oui c'est une cité où on n'est pas forcément les bienvenus nous police et d'ailleurs on a tout fait aujourd'hui pour être discret bien sûr et évidemment il vaut mieux que on ne sache pas qui on est c'est sûr pour passer il vaut mieux passer inaperçu et il vaut mieux venir en civil compte tenu c'est clair tiens je pense que c'est la hauteur là tu vois tu vois là ici là c'est derrière les arbres on essaie de se rapprocher un maximum en fait on va voir si il habite bien là s'il ya bien un an sur la boîte aux lettres qui correspond donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se garer et on va se rapprocher après à pied bon on y va par souci de discrétion nous équipons julien d'une caméra cachée le suspect a-t-il lui aussi menti sur son adresse au pied de cet immeuble une bonne surprise attend les enquêteurs le nom du suspect figure sur l'interphone mais les policiers doivent encore localiser avec précision son appartement et problème comment pénétrer dans le bâtiment l'arrivée d'une résidente leur facilite la tâche sur les boîtes aux lettres régis repère aussitôt l'étage de l'appartement il jette furtivement un coup d'oeil à l'étage c'est donc derrière cette porte que vit le suspect enfin s'il n'a pas trouvé un nouveau moyen astucieux de brouiller les pistes mais l'enquêteur veut y croire il pense déjà au premier face à face avec ce gang de voleurs qui lui file sans arrêt entre les doigts la configuration elle est pas mal il ya plus qu'il soit chez lui par contre il faut faire attention c'est des endroits où ça peut dégénérer assez rapidement donc voilà prudence pour julien et régis l'interpellation est maintenant une question d'heures et pas question de rater cette opération ce premier suspect les mènera peut-être au reste de la bande le lendemain justement rien de tel qu'un peu d'exercice pour rester concentré oui à quelques jours de cette opération à haut risque et comme c'est l'usage trois fois par an dans la police julien reçoit un entraînement au tir je suis en train de tirer ça fait pas encore quand il ya non ça fait clic les clics qu'est ce que vous allez faire je tape sur le chargeur et j'excuse une cartouche pour en rechambrer une attente voilà ce qu'il faut faire là on tient pas son larme à priori le gang des dos à dos opère sans violence mais les policiers ne prennent aucune interpellation à la légère le jeune lieutenant le sait il doit être capable de dégainer son 9 mm à tout moment on est dans un stand de tir donc c'est forcément forcément beaucoup moins de pression qu'en situation réelle ça m'est jamais arrivé donc c'est difficile de faire de comparaison maintenant c'est quand même pas anodin de tirer avec l'arme de service et c'est important de pouvoir s'entraîner ça peut être mieux bon c'est quelques cartouches sont centrés d'autres pas ça peut toujours être mieux c'est pour ça qu'il faut s'entraîner cette intervention au coeur d'une cité de sarcelles sera décisive ok coincé ce premier voleur présumé pourrait permettre d'arrêter toute la bande et de mettre enfin des noms sur cette collection de photos julien fera tout ce qu'il peut pour faire parler ce suspect en espérant déjà qu'il soit chez lui 4 heures du matin au commissariat de guyancourt le jour j armes de poing menottes gilet pare-balles l'équipe de julien et régis six policiers au total se prépare à partir vers sarcelles pour interpeller le seul suspect repéré dans cette affaire sur le chemin la tension est palpable moi je rentre avec le calibre parce que tu sais pas trop comment ils vont réagir à l'intérieur en plus on sait pas combien ils sont julien et ses collègues n'ont pas franchement l'habitude d'intervenir dans une cité sensible alors pour ne pas manquer leur coup ces policiers des quartiers chic vont s'appuyer sur des collègues rompus à ces banlieues difficiles rendez vous est donné au commissariat de sarcelles bonjour ça va pour cette intervention cette équipe de la bac la brigade anti criminalité a été appelée en renfort pour surprendre le suspect sans lui laisser le temps de réagir ses spécialistes des opérations coups de poing vont casser sa porte comment vous faites vous du coup rentrer en premier ou en fait quand tu casses tu veux pas rentrer en premier ok donc vous cassez et nous on rentre voilà on va essayer de faire une pseudo colonne ouais d'accord ben nous on se mettra ça sont fait comme on a dit on se met par binôme moi s'il ya besoin on suit derrière bien sûr mais ceux qui rentrent en premier qui vont dans les premières pièces et les autres qui vont au fond c'est ça c'est la mer ouais voilà ça c'est la règle en fait quand tu rentres qui se passe sauf si t'entends du bruit quelque part au fond voilà si tu as la lumière et que ça bouge dernier réglage pour casser une porte il existe différents outils le repérage de julien et régis quelques jours plus tôt s'avère très utile oui 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 vous avez de la porte jusqu'à ici donc ça va moi j'en ai une de lampe l'opération est lancée si le suspect est bien à son domicile comment va-t-il réagir à 6 heures du matin l'heure légale pour déclencher une interpellation les policiers pénètre dans la cité encore endormi c'est dans un silence absolu que les policiers investissent la cage d'escalier tout est en place les policiers peuvent enfin faire du bruit il se rue à l'intérieur et au bout de quelques secondes à peine avec nous s'il vous plaît on va vous expliquer venez avec nous voilà donc l'un des hommes que julien et régis recherche depuis des mois le suspect surpris en plein sommeil voit débarquer une dizaine de policiers dans sa chambre vous êtes en garde à vue vous avez droit de garder le silence il est 6h20 donc vous êtes en garde à vue à compter de 6h20 pour une durée pouvant aller de 24 à 48 heures nous sommes donc sur commission rogatoire pour des faits de vol en réunion utilisation frauduleuse de moyens de paiement et vous avez droit à un avocat soit un avocat commis d'office soit un avocat particulier est ce que vous avez un avocat particulier ou pas comment il s'appelle comment articuler est ce que moi voyez je parle intelligiblement il faut parler fort et clair parce que en plus moi je suis comme vous je suis pas bien réveillé malgré son jeune âge l'homme a déjà son propre avocat typique pour ce genre de délinquant déjà bien connu des services de police dans la pièce d'à côté d'autres policiers s'occupent de son père qui semble abasourdi par cette irruption matinale plutôt musclé on va effectuer une perquisition à votre domicile avec lui puis après on va voir d'accord julien peut maintenant passer à la perquisition en fouillant l'appartement il espère retrouver des cartes bancaires volées ou de l'argent liquide vous avez des trucs ici la carte bancaire de l'argent des vêtements de luxe non quand je vous dis que je cherche des cartes bancaires si vous parle ou pas l'homme affirme ne rien comprendre manifestement les policiers ne vont pas pouvoir compter sur son aide ils vont devoir passer l'appartement au peigne fin beaucoup de matelas mais aucun bas de laine caché dessous rien non plus sous les lits ou derrière les armoires dans toutes ces planques que les enquêteurs connaissent par coeur pour l'instant il ne trouve rien c'est pas des cartes bancaires c'est des fausses alertes plus les minutes passent et plus le moral des enquêteurs baisse mais c'est finalement dans l'un de ses livres que julien va faire une drôle de découverte cacher dans ce roman policier une photo d'identité celle de l'autre suspect identifié au cours de l'enquête celui qui avait donné une fausse adresse dans le 18e arrondissement de paris un homme introuvable mais dont l'exploitation du portable avait permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à sarcelle il est sur votre étage à rien à vous oui ou non oui non je sais pas parce que ce livre c'est sa conviction julien sont que le jeune homme qu'il vient d'interpeller va lui donner du fil à retordre alors il se met en quête d'autres éléments prouvant son implication dans les vols de cartes de crédit comme les objets achetés dans les magasins il tombe d'abord sur de nombreux tickets de caisse avec à chaque fois des montants conséquents et beaucoup plus accablant ces vêtements de luxe dans la penderie d'un jeune homme sans emploi une ceinture louis vuitton noir et un jean dans le jacabana à chaque fois des marques cités dans l'enquête c'est dans ces magasins que le gang a l'habitude d'utiliser les cartes bancaires volées et les policiers sont également troublés par cette feuille couverte de numéros ce papier avec des chiffres avec des numéros à quatre chiffres peut être des codes de cartes bancaires 33 14 57 c'est à vous c'est pas à vous c'est pas votre écriture parce que ça fait dans votre chambre bon c'est pas moi c'est pas mon écriture au même moment dans la chambre du père régis fait une jolie découverte ce coffre fort rempli de billets 26 billets de 50 36 billets de vin 29 billets de 10 au total 2300 euros en liquide pour justifier la présence de cette somme importante le père informaticien de profession explique fréquenter des salles de jeu les enquêteurs sont sceptiques l'argent pourrait très bien provenir des retraits frauduleux dans les distributeurs automatiques la perquisition touche à sa fin direction le commissariat julien et ses collègues vont maintenant tenter de faire parler ce suspect c'est leur seule chance de retrouver la trace de ses complices une dizaine d'hommes dont les policiers ignorent toujours l'identité retour à guyancourt l'audition du voleur présumé peut commencer il est assisté de son avocat à gauche à gauche à gauche ici au vu des preuves accumulées julien et régis espère qu'il va reconnaître les faits ils sont loin d'imaginer que l'homme nullement impressionné va mettre leur nerf à rude épreuve vous doutez que si on vient vous chercher à sarcelles et que nous on est du commissariat de guyancourt c'est parce qu'on a certainement des choses à vous reprocher des éléments on en a d'accord donc après contre vous donc si vous avez des choses à nous dire c'est le moment justement de jouer carte sur table ce que je veux dire pour commencer les policiers lui mettent sous le nez ces clichés compromettant des photos de lui dans le fameux self service le jour d'un vol de carte bancaire est-ce que vous reconnaissez que sur ces photos c'est vous c'est vous ou pas c'est pas vous sur les photos vous reconnaissez pas vous voyez en photo vous êtes même pas c'est vous après une hésitation le jeune homme admet l'évidence c'est vous ou pas à d'accord ok alors je reconnais il s'agit de moi et en l'occurrence vous êtes avec ces deux donc ces mecs là vous les connaissez pas sur ces images de la cafétéria le suspect se trouve juste à côté de ces deux autres membres présumés du gang julien cherche à prouver leur complicité c'était le hasard c'était le hasard et vous n'êtes pas venu avec lui non mais par hasard il était là par hasard il était là juste juste derrière lui et c'est le hasard si vous êtes retrouvé en même temps c'est ça excellent une mauvaise foi évidente qui agace les enquêteurs pour le faire réfléchir régis évoque la prison voisine de bois d'arcy où il pourrait atterrir s'il s'obstine le fait que vous restiez stoïque comme ça et tout ça m'impressionne pas et les mecs comme vous j'en ai déjà plein ils finissent tous au trou donc je vais vous dire à la fin vous réfléchirez à bois dada ce que je vous ai dit vous y réfléchirez vous direz merde si j'avais témoin quand j'aurais dit aux flics comme ça peut-être la juge aurait été plus clément régis excédé laisse sa place à julien pour une dernière tentative le 31 janvier 2012 vous figurez sur des photographies avec des individus qui ont dérobé une carte bancaire à rambouillé une heure avant d'accord comment vous expliquez que une heure avant on les voit voler une carte à rambouillé et qu'une heure après ils sont avec vous de montigny c'est bon vous gavez je n'ai pas compris c'est une réponse je n'ai pas compris je n'ai pas compris mettons fin à l'audition allez en vous redescend au bout d'une heure comprenant qu'ils n'arriveront à rien les policiers conduisent l'individu en cellules et puis quand j'aurai besoin de vous je vous le ferai savoir ok une nuit d'isolement qui l'amènera peut-être à coopérer le lendemain 10 heures julien et régis vont dégainer deux arguments de poids vous allez vous asseoir là s'il vous plaît maître du coup je vous fais asseoir ici et pour commencer cette photo de l'autre suspect identifié une photo retrouvée chez lui dans un livre pendant la perquisition la preuve selon les enquêteurs que les deux hommes se connaissent comment expliquez-vous que lors de la perquisition à votre domicile nous avons découvert une photographie d'identité du se disant vous vous rappelez quand on a trouvé ça alors comment vous expliquez elle était dans ma voiture quand j'avais récupéré ma voiture la dernière fois j'ai tout rangé j'ai rangé ce qu'il y avait dans ma voiture c'est la question pourquoi il y avait cette photo que faisait dans sa voiture cet homme qui l'affirme connaître à peine l'explication est peu convaincante mais le suspect semble plus bavard que la veille alors julien qui cherche toujours à identifier ses complices présumés s'engouffre dans la brèche il c'est un voleur de cartes c'est un voleur de cartes enfin un premier résultat le suspect reconnaît à demi mot que l'homme de la photo est bien un voleur de cartes bancaires et dans la foulée il admet que toute une bande est impliquée dans cette affaire vous entendez quoi par je savais à peu près ce qu'il faisait ça dit quoi qui vaut des cartes bancaires et que les cartes et les utilisés c'est ça que vous savez comment vous l'avez compris est ce que c'est eux qui vous en ont parlé est ce que c'est vous qui vous avez vous êtes posé des questions vous leur avez demandé est ce qu'ils vous ont proposé j'ai compris oui j'ai compris d'accord et comment le suspect reconnaît qu'il existe bien un gang mais il affirme qu'il n'en a jamais fait partie pour le faire avouer julien et régis abattent alors leur dernière carte ses relevés téléphoniques à plusieurs reprises son portable se trouvait sur les lieux des vols de cartes bancaires et des achats frauduleux il ya des achats qui sont faits effectués aux galeries lafayette aux alentours de 15 heures et votre téléphone y borne à cet endroit là donc voilà silence parce que vous avez quelque chose à déclarer ou pas un nouvel indice troublant l'homme accuse le coup mais il n'en dira pas plus qu'importe même sans aveux régis et julien ont assez d'éléments pour conduire le voleur présumé devant la juge d'instruction c'est elle désormais qui va décider de son sort bon le lendemain la magistrate téléphone à julien pour lui faire part de cette décision il est placé sous contrôle judiciaire d'accord douche froide en clair le suspect est remis en liberté comme souvent dans ce genre d'affaires sans violence il est laissé libre en attendant son procès déçu on a toujours envie nous les policiers de mettre de mettre les voleurs en prison en basiquement donc là monsieur j'aurais préféré qu'il aille en prison le temps de l'enquête pour être certain qu'il va pas recommettre des faits ne pas faire de nouvelles victimes l'enquête sur le gang des dos à dos continue en effet car si un voleur présumé a été interpellé une dizaine d'autres cours toujours à l'affût des cartes bancaires de leurs victimes combien sont ils exactement pour mettre un nom sur leur visage et les coincer il faudra sans doute à julien encore des mois voire des années